Monsieur, comment vous vous appelez ? Mon nom est Henri de la Croix. Je suis simplement un vagabond dans cette ville. Je suis là en tant que touriste. Ne vous en faites pas. Avec le temps, on vous apprendra à me connaître. Bonsoir. Pourquoi vous restez sous la pluie, tels des golemons ? Comme quoi ? Enchanté, mademoiselle. Henri de la Croix. J'en ai deux pour le prix d'une. Alors, mademoiselle. Si je vous demandais vos tarifs, c'est combien ? Quoi ? Très bien, je vais m'en aller. Mais quelle violence ! Attendez ! Allez, ça dégage la biatche. C'est bon, je ne descends. Arrêtez ! Mais qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi tant de violence ? Je suis une put*** ! Je n'ai pas dit ça. Je vous ai simplement demandé vos tarifs. J'attendais mon contact. En général, j'ai une dealeuse très calée en informatique. C'est pour ça que je lui demande ses prix. Pour des cartes graphiques et des barrettes de mémoire. Mademoiselle, le cosplay de Catwoman, c'est révolu. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle allait... Arrêtez ! Arrêtez-la ! Ils sont en égaux RP ! Ah la meuf, quoi ! J'étais en train de me balader et demander des tarifs à une jeune demoiselle, quand soudain, je suis tombé dans les pommes. Je crois qu'elle utilise sa bouche essentiellement pour succès. Qu'est-ce qui fait le perso ? Je vais lui utiliser en sérieux celui-là ! Arrêtez ! Elle a mis son boule juste au niveau de mon... J'ai failli jouir en elle. Alors, on fait moi la manine. Ah très bien, le soin du loge, je vois bien s'arrête Libar. Pourquoi est-elle si agressive ? Ah bah c'est comme ça, c'est la nature. Elle a certainement sert à Newt. J'ai connu ça une période, avec mon ex. Chez les Delacroix, on a une certaine dignité. Et des valeurs. Ah tiens ! Allons parler au responsable. Bonsoir, jeune Mongol. Pouvez-vous me donner une arme ? Non, je rigole. J'ai fait un voyage très très long. Je suis fatigué. Exténué. Offrez-moi une chambre, s'il vous plaît. Et plus vite que ça. Bah alors, vous restez dans cette posture ? Vous êtes constipés peut-être. Vous ne parlez pas ? Je ne savais pas que la police ont recruté des handicapés. Ils ont déroulé la haie. Brigitte la haie. Bonjour monsieur. Bonjour. Enfin bonsoir, devrais-je dire. On a un spectacle en vue ce soir. Dites-moi pas qu'il y a une spectacité. Non, encore mieux que ça. Oh dommage. Des transsexuels venus tout droit du Brésil. Venez avec moi. Installez-vous là. Le champagne est fait. Je viens de me sortir. Tiens, tiens. Amazané. Bon, ce n'est pas grave. En temps normal, je ne vous sers pas. Eh, c'est quoi ces a priori ? Vous avez l'air bien sympathique. Vous avez l'air de vouloir consommer, monsieur. Ne vous en faites pas. Je vais vous ramener une boisson. Qu'est-ce que vous voulez ? Euh, mettez, je ne sais pas, moi, un petit cocktail fruité, un truc tout simple, soft. Il n'y a pas de soucis. Bérangère, sers-moi, s'il te plaît, deux diabolos et un écrivice, s'il te plaît. Merci Bérangère. Elles sont bien fraîches, ces boissons. Je vais cracher dans sa boisson et il s'apercevra demain. Attends. C'est bizarre parce que Bernard Dinette, là, je l'ai dragué vite fait, là-bas, du coin de l'œil. Oui, la jeune demoiselle à l'extérieur, oui, c'est une fille de joie. Ouais, bah, elle m'a envoyé un petit SMS. Elle m'a dit, méfie-toi, le serveur a craché dans ton verre. Ah. Là, il va falloir m'expliquer. Je pense que j'ai une touche avec et tout. Et du coup, bah là, elle m'a tout avoué, quoi. Attendez, je vais récupérer vos boissons. Elle m'a dit, l'écrevisse est noyée. Je répète, l'écrevisse est noyée. Bérangère, donne-moi un vaude carré de boule, saupoudré de sperme, d'éléphant s'il te plaît, pour les deux jeunes guignols juste derrière. Très bien. C'est du bon geez. Ils vont apprécier l'arrière-gour. Bon, on se casse. Appel à tous les ultras. Il y a deux énergumènes à l'intérieur de ce bâtiment. Deux petites racailles ? Oui, exactement. Veuillez m'en faire de la chair à saucisse, si vous voyez ce que je veux dire. Allez-y, et sans saumation. Bon, on peut parler ou non ? Ah, c'est bon. Ah non, c'est euh... Oui, c'est bon, on peut le voir. Ah, c'est bon. Mon père est une cata. Écoutez, votre mère, hier soir, vous avez la même tête qu'elle, le sperme en moins. Éliminez-le. Ah ouais, Aypras, en gouverneur, ouais, en gouverneur ou... Oh oui. J'avoue, en gouverneur, ça pourrait être pas mal. J'aimerais retrouver la personne de tout à l'heure, la jeune demoiselle qui vous a réporté préjudice. Qui avait un gros ego, oui. D'accord. Effectivement. A vue d'oeil, j'ai pu mesurer la largeur de son boule. Oh. Et je peux vous certifier ce qu'on appelle une pute australienne. Je l'y reconnais à vue d'oeil. Ah, une pute des bas quartiers. Oui, de Tasmanie, je dirais même. Menons l'enquête ensemble. Allons chercher un véhicule. Avec un peu de chance, elle dégage de la phéromone, vu qu'elle était en ranioute time. Allons-y. Ah, le véhicule est ouvert, parfait. Très bien, merci à vous. Bien aimable. Sinon, j'ai mis une américaine. Oui, je préfère. Oui, conduisez-la. Et ramenez-moi vers elle, s'il vous plaît. Oh, les gars. Regardez la limousine qu'on a. Champagne à volonté. Faites-vous plaisir, c'est à mes frais. Je vous sers une coupette. Oui, allez-y. S'il vous plaît, je vous en prie. Oui, tenez. Elle est un peu fraîche. Effectivement. Ne festoyez pas trop fort derrière. Merci. Très bon cru, ce champagne. Effectivement, il a du retour. Je me rappelle le jus de cyprine que j'ai connu lors d'un voyage à Vienne. Une jeune streameuse du 2 en l'âge. Seule ch... Allons-y, allons voir les autochtones. Garez bien la limousine, s'il vous plaît. Je demande des excuses de la part de la michetoguerure. Ah non, moi, je suis de votre côté, moi. Je suis de votre côté. Ah, très bien. Vous l'avez remarqué, qu'elle était très indisciplinée. Vous demandez juste le prix et vous prenez des bols, c'est quoi de ça ? Mademoiselle. Ouais. Je veux que vous... Excusez-y envers ma personne. Pourquoi je devrais m'écrire ? Pour les propos tenus envers ma personne. Bonjour les gueux. Quel propos ? Moi, je ne vous ai jamais vu. Ce n'est pas la mienne de mienne. Non, ce n'était pas elle. Ah, très bien. Ce n'est pas une calure. Non, putain. Cette dame-là, elle est respectable. Respectable, oui et non. Regardez. De toute façon, elle s'est habillée. Ici, je peux apercevoir son camelto. Effectivement, c'est une femme respectable. Elle n'est pas si bronzée que ça, donc... Je ne pense pas qu'elle soit ici. On va partir en vacances. Vous avez du mal à tenir le regard, donc baissez-le maintenant. Mais à présent, baissez. Mais jamais, je le lève. Lève pas trop les yeux parce que... Avec votre grosse tête. Un lafte au niveau du mousel. Il n'y a pas tes yeux qui vont se lever. Monsieur Blanc. Mais non, j'esquive, groupe PD. Vous venez d'où, vous ? Un combat de pauvres, c'était très... Nous sommes des nobles. Nous sommes des nobles. Nous sommes là pour vous éduquer. Je suis commandant à la LSPDI, donc vous n'avez aucun cas de pauvres. Vous êtes la même méchique. Ecoute-le. Commandant à la LSPDI. Il a de soi le mot de vocabulaire et il ose me parler. Il est à 5K par mois, il se croit beau. Parce que vous sentez cette odeur. Ça sent le problème. Effectivement, ça sent le faisant. Voilà. Il sent une arme pour se défendre. Pas fourrure. Si il n'a aucune répartie, ne perdons pas notre temps. Regardez cette fourrure. Voilà, cette fourrure, elle coûte plus cher que votre tête, là. J'ai été éclaté, là. C'est une fourrure, c'est ce que j'utilise pour me torcher le cul. Ha 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 ! Vous allez nous faire la révolution du 14 juillet, ici, là ? Charles, vous le voyez ? Quand vous avez gagné, je ne sais pas trop quoi, là ? Ici, en blanc. Quelle indignité, quelle indignité. Il est où, Louis XIV, là ? C'est honteux ! Tout de suite, les attaques physiques et les attaques violentes. C'est tout ce que vous savez faire. Vous ne savez pas parler avec nous. Oh ! Mais c'est quoi, ça ? Oh là là ! En binôme Wizzoum, on va être trouvé ! Eh, il faudra le faire, ce binôme-là ! Oh, c'est énorme ! Oh, c'est trop bien ! Il faudra le refaire sur un officer ! Non mais je vous kiffe ! Regarde, ils sont hantis, ça n'a plus quoi dire ! Ces gens-là ! Excusez-moi, ils nous kiffent ! Et maintenant, ils nous kiffent, soi-disant ! J'ai mon nix depuis ! Bon, moi, je vais baiser cette jeune demoiselle, en deux-tentre-un moment. Oh ! Non, messieurs ! Allez, hop ! C'est comme ça qu'on se défend, ici ! Ouais, ouais ! À Versailles ! Voilà, comment on fait à Versailles ? Ouais, mais il ne meurt pas à lui ! Il a un good mode, frère ! C'est un admin, c'est pas ça ! Veuillez me relever, très cher, majordome ! Mais gros, mais il meurt pas ! Mais... mais gros ! Putain, j'ai plaqué quelqu'un ! Je sais même pas qui c'est ! Bon, je me suis relevé ! Je suis en pleine forme ! Veuillez me relever, s'il vous plaît ! Ne vous en faites pas, je suis là, cher collègue ! Merci bien ! Monsieur le procureur, vous allez bien ? Oui, très bien ! Toute cette rage ! Tout de suite de la violence et tout ce qu'ils savent faire ! Ils n'ont pas 300 mots et en plus ils sont agressifs ! Fermez-la ! J'oublie pas que je roule en Toyota, ça le chien ! Je roule en véhicule hybride, c'est différent ! Bonjour Monsieur ! Je pense à l'écologie ! Bonjour Monsieur, enchanté ! Je suis le patron de la boîte de sécurité ! D'accord ! Moi je travaille pour l'office également ! Très bien ! Je veux bien vous recruter ! Pour prendre soin de ma personne ! Vous prenez combien ? Ça dépend combien vous payez Monsieur ! Il faut s'arranger autrement ! Il y a un budget limité ! Ce genre de femme, c'est une femme qui vous ride ! Qui se met légèrement au-dessus de vous ! Et ensuite elle se casse le rang ! Et on lui lance des billets à la gueule ! Exactement ! Bon ! Disposons ! Cette dundemoiselle travaillera pour moi prochainement ! Elle ne peut pas rester au SMIC ! Et aujourd'hui j'irai Donald Trump gros ! Nous vous sentons de la misère ! Je vais la sentir de la misère ! Elle ne veut pas rester dans cet état ! Vous resterez pas dans votre HLM ! Monsieur Monsieur ! Il y a lequel jeune enfant qui s'exprime depuis tout à l'heure ! Je ne sais pas ! C'est un... Pijama quelque chose comme ça ! Oh les gars on bute le piche lorsqu'il est l'heure d'aller dormir ! Les gars il est 3h16 ! C'est assinouie, assez nerveuse ! Elle n'est pas elle est plus là ! Elle a quitté la ville là ! C'est dommage ! L'avez-vous une photo indescriptive s'il vous plaît de cette personne et un nom ! Ouais mais elle n'est plus là ! Elle n'est plus là ! Ça ne sert à rien ! Revenez demain ! Très bien ! Je reviendrai demain ! J'aimerais avoir senti de là ! C'est vrai que... Je suis peut-être un gros porc mais j'ai aussi un gros compte en banque ! Très marrant ! Très marrant ! Et un gros sexe ! Ah bah non ! C'est bien connu ! T'as petit sexe par contre ! Non vous n'êtes que t'es pas ! Je pourrais étouffer cette dame ! Oh mais t'es trop gros ! J'entends un pyjama il me semble ! Par contre il est tard pour vous ! Allez au lit ! Identifiez le pyjama s'il vous plaît ! Je crois que l'identifiez c'est le monsieur ! Je crois que c'est le monsieur en pue ! Je crois que c'est le monsieur en pue ! Bouclette ! C'est la bouclette ? Très bien ! Bon venez avec moi ! Suivez moi la bouclette ! Venez avec moi ! Moi ? Attention ils vont mettre une fessée ! Levez les mains ! Je suis le procureur de cette ville ! Je dispose d'un pouvoir assez important ! Bon les gars vous êtes prêts à l'éliminer ? On va aller dans un petit coin ! Venez avec moi ! Ouais ! Je vous présente monsieur le procureur ! Monsieur Henri ! Et je suis moi-même son avocat ! Ouais ! Et moi je suis un ami de la famille ! Vous vous détubez ! Ah ouais ! Vous faites quoi là ? Eh bien nous sommes descendus nos quartiers pour voir un peu la basse classe ! Et nous sommes à chaque fois surpris de cette agressivité et de se faire en parler ! Comment pouvez-vous expliquer votre présence ici ? Ah oui ! Ah 300 mois c'est pour ça que tu veux pas parler avec nous ! Euh non j'aime pas trop les gens qui parlent comme ça là ! Non mais tu sais pas ! Montons à l'étage ! Nous serons plus calmes ! J'ai l'impression qu'on nous regarde avec moi ! Notre vocabulaire est trop riche pour lui ! J'ai un deal à vous proposer ! J'espère qu'il est gros ! Je dirais même plus, un big deal ! Ok ! Très drôle ! Joli jeu de mots monsieur le procureur ! C'est pas parce que c'est le procureur qu'il faut dire que ces jeux de mots sont bien hein ! S'il vous plaît il nous a poissonné ! On vous a pas demandé de parler ! Et quand on vous demande la parole vous pourrez prendre votre parole ! Oh non frère ! Tu devais parler de quelque chose ! Parle ! Comme vous le voyez ! Il pleut ! Quand il pleut ! Il faut un peu rappeler ! On met sa capuche ! Peu à eux ! Logique ! Dans ses amis ! J'ai entendu parler du code B ! De l'enfant ! Si on vous connait vous vous accroupissez ! Du code B ! Vous accroupissez-vous ! Vous êtes officiellement recrutés pour le code B ! Vous me rappelez d'une jeune slave que j'ai connu ! Du côté de Vienne ! Très bon cru ce champagne ! Effectivement il a du retour ! Il me rappelle le jus de cyprine que j'ai connu lors d'un voyage à Vienne ! Une jeune streameuse du 2 ans l'âge ! Moi ? Et qu'est-ce que vous faites là en fait vous ? Ah pardon tu t'écartes frérot ! Comment ça ? Avec du calmeur et du champagne ! Avec du calmeur et du champagne ! Avec du calmeur et du champagne ! Ce sont des personnes ! Je l'en bats les couilles de ta vie frérot ! Donc s'il te plaît tu t'écartes ! Mais c'est vraiment le procureur ou pas ? Pourquoi ? C'est une même Tino Rider ! Et en plus il doute de ma personne ! Mais quel naïf ! Et qu'est-ce que ça veut dire ce Wall là ? C'est une Volkswagen ? Le modèle Wall là ? C'est un terme de cité monsieur le procureur ! D'accord très bien ! Un terme de pyjama ! Très bien ! Un accident est vite arrivé ! Quelles sont vos dernières volontés ? Vous avez pas de chapeau ! Vendré quel accident ? Cette personne, juste en face de moi, a été sélectionnée pour le code B ! Donc bah montrez-moi le code B ! J'ai besoin du code B ! J'ai besoin du code B ! Attends vas-y montre le code B ! Là c'est quoi ton code B là ? Vas-y montre le code B ! Je pense que tu veux pas le voir ! Restes patient ! Je pense que tu veux pas le voir le code B ! C'est une sorte d'exécution ! Effectivement ! Votre tête a été mise à prix ! Il ne vous reste que quelques minutes à vivre ! C'est quoi ça ? Ouah ! 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 Ouah !